Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour un petit jt news ou plutôt des news en bref parce que voilà la vidéo va être assez courte c'est assez calme malheureusement côté actualité donc on va commencer alors il y aura quoi il y aura des legos des vrais legos un peu de news sur les sets qui vont sortir je vais montrer déjà une petite vidéo avec les nouvelles figurines qui ressemble d'ailleurs plus à des duplos qu'à des legos il y aura des everdrive chinois la news sur l'everdrive sur lequel criggs travaille qui devrait concurrencer le méga sd voilà c'est à dire que ce sera un everdrive qui vous permettra de faire tourner le méga cd normalement et qu'il reproposer dans les 200 dollars mais on va commencer par street of rage 4 voilà regardez là vous avez une nouvelle démo qui est sorti ce matin et on a quelques surprises dans street of rage 4 puisque alors il est lancé pour le 25 avril d'ailleurs sur la switch regardez qui c'est qui revient dans le jeu on pourra jouer avec les persos rétro dans le jeu moderne donc c'est pas comme on airboy on peut pas passer d'un affichage rétro à un affichage moderne mais on a le jeu moderne avec les persos et puis dedans pour récupérer les on pourrait jouer avec les 12 personnages qui seront apparemment déblocable d'époque donc pour tous les fans de la megadrive vous pourrez trouver ces personnages alors ça fait un peu bizarre d'avoir des personnages pixelisés dans un univers où les vous voyez les personnes jt add aussi puis en plus vous pourrez même mettre la bande originale aussi on pourrait jouer à la bande originale de alors je crois que c'est street of rage 1 et 2 voilà c'est marqué sur l'écran ils ont pas mis le 3 pareil les gens étaient moins fans de la musique du 3 moi je suis fan de la musique du 1 donc c'est pas mal parce que vous aurez le jeu qui va sortir alors il est lancé il me semble à 25 dollars sorti ps4 xbox switch et pc donc avec un peu de chance on aura une version c'est qu'un pc une version typiac et on regarde et vous pouvez m'appeler la police dans le jeu et c'est la voiture d'époque qui arrive donc je sais pas ce que vous en pensez vous mais ça peut être sympa même si c'est un peu bizarre de faire ce mélange rétro et moderne ah ben j'avais pas vu d'ailleurs il y a même une version oui en fait ça c'est une version collector qui sort sur la genesis on se retrouve du côté de lego puisque vous le voyez là vous avez le qui de démarrage donc il ya le prix qui est lancé à 59,99 il est épuisé et si vous le procurement dire je sais pas si on fera après en fait vous avez donc ce set de base avec la figurine de mario il ya ce cadeau en bonus alors sur la boîte je pense qu'il va vendre après ce qui est marqué voilà que le mario n'est pas inclus dans le truc dans la boîte donc vous pouvez élargir votre piste de course la piste de course est celle ci il y aura une application apparemment sur tablette qui va aller avec le truc moi je trouve sympa c'est ça c'est le petit affichage qui est ici qui est sur le mario oui d'ailleurs vous avez des interrupteurs pour le brancher en bluetooth ça fait un peu du pixel art miniature pour regarder ça peut afficher des flammes ça peut afficher une pièce là vous voyez on a une vue de l'application là qui permettra apparemment aux enfants je pense de l'assembler peut-être pour remplacer le mode d'emploi papier pour avoir des idées et enfin fouillant sur le net j'ai tombé sur un site nintendo master je connaissais pas donc les sorties apparemment s'annoncer pour août 2020 et on sait qu'il va y avoir d'autres recettes donc le set de base je vous l'ai dit après il y aura un petit pack d'expansion à 14 euros 99 celui là donc en plus de ces sept mais vous aurez la balance de la plante piranha à 29 99 euros et un qui a l'air sympa mais il est à 100 euros voilà c'est l'ego c'est pas donné quoi la bataille du château boseur alors vous voyez l'image aura un boseur assemblée il ya un baby boseur il ya un mario après moi je trouve que c'est excessivement cher pour l'instant ça m'a eu pas le seul truc qui m'a eu c'est le petit écran vous l'avez vu qui est sur les personnages et on va passer au côté ever drive ce que je voulais dit donc que kriegs travaille sur un ever drive c'est un petit moment qu'il travaille dessus c'est depuis octobre vous avez la photo de sur quoi il travaille et sur le site rétro rgb regardez j'ai vu qu'il y avait un update pour le méga ever drive pro voilà ce sera cette petite cartouche qui je voulais dit de réconcurrence et où j'ai mis elle est ici voilà le méga sd de terra onion le méga sd est à peu près à 250 300 euros et kriegs table sur un prix de 200 dollars ça serait moins cher sur cette petite cartouche qui pourrait émuler le méga cd voyez le dia le prix 199 dollars ça marchera pour les rom 32x mais sur un 32x bien sûr il faudra les bios méga cd méga drive et vous voyez là la cartouche d'un peu plus près alors méga ever drive sega donc faudra voir ce que ça donne quand ça sortira ça pourrait faire un peu de compétition avec le méga sd après honnêtement moi le méga sd ben voilà je suis très satisfait quand je renvoye à thibault mais quand la poste marchera avec le confinerant sera plus ou moins allégé quoi parce que là c'est chiant le bureau de poste moi ça fait deux semaines qu'il est fermé à côté de chez moi et à côté de ça j'en souviens encore beaucoup de messages pour les ever drive donc les officiels kriegs vous avez le site souvent il renvoie sur amazon.com et les modèles chinois qui sont plus économiques puisque j'ai mis sur twitter mais je vous montre là pour ceux qui n'avaient pas vu mon twitter mon facebook vous avez un ever drive master system qui est sur aliexpress vous aurez le lien dans la description alors c'est pas un kriegs c'est une copie chinoise mais voilà il est à 34 dollars 98 donc j'avoue que moi après le confinement si le confinement ne dure pas on n'est pas tous ruinés ça me tenterait d'acheter une master system une ou une deux et de mettre voilà dans une cartouche ever drive parce que je vais pas acheter les jeux d'origine ça coûte la peau des fesses mais 34 dollars on a l'ever drive pour la master system et il propose pour ceux qui ont une vraie pc engine l'ever drive turbo pc engine à 39 dollars 98 c'est à dire que c'est quasiment la moitié du prix du kriegs voilà le kriegs vous pouvez trouver sur amazon.com pour la pc engine il est en général à 89 dollars là j'avoue que 40 dollars en plus avec apparemment 8 gigas donc pas mal de roms dessus je pense vous avez un ever drive pour la turbo graphics voyez un petit switch pour la turbo graphics 16 il ressemble comme deux gouttes d'eau à celui de kriegs sauf qu'ils appellent ça le turbo v18 voilà il est mis dans la machine vous avez la photo là et vous voyez là il l'utilisable sur la pc engine pc engine duo la duo r la duo rx la gt pour ceux qui ont la chance d'en avoir une l'alté la shuttle les versions qu'on a nous la core graphics 2 super graphics et les versions américaines turbo graphics 16 turbo express et turbo duo à noter d'ailleurs que chez ce vendeur voilà vous verrez en lien il propose pas mal de cartouches repose elles sont là alors la photo est sympa après je trouve ça fait un peu cher mais bon quand on voit le prix des vraies cartouches mais par exemple on a tiens secret of mana alors je sais pas s'il doit avoir la zelda française mais voilà 16 dollars vous avez différentes versions oui en fait il ya les différentes versions a dit c'est un truc de fou de voir une demande folle ce qui fait la version anglaise la version allemande la version espagnole la version française pour la boîte et puis il propose mais tout plein de choses à regarder les mêmes loup alors ça ça peut être sympa donc c'est quoi ok donc là c'est en fait c'est un lot de boîtes de boîtes sans la cartouche chrono trigger club to work et non c'est pas très intéressant en fait il propose aussi la barre si vous voulez la boîte en carton le rangement carton qui va dedans et la boîte de protection en plastique transparent mais voyez que sur le marché du rétro c'est la folie avant les gens faisaient la reproduction chez eux maintenant vous n'embêtez plus quand vous achetez directement la boîte vous avez tout vous avez les cartouches ro pro et puis bien sûr mais je voulais dire vous avez les everdrive à l'aller voir d'arrives pc engine à 40 dollars c'est vraiment pas cher un jour une place engine joueur prix mais là je veux pas acheter une place engine pour acheter un everdrive et la master system là ça peut se tenter parce qu'un master system c'est ma première console faut voir après je sais pas si j'aurai des masses vous l'avez vu j'ai la famille comme je fais la vidéo dessus il n'y a pas longtemps hier pour ceux qui ont de la vidéo aujourd'hui voilà je me préfère jouer moi sur émulation à mon bateau sera pc ça marche nickel et voilà donc ce flash nous était un petit peu court je suis en train d'assembler un set en briques chinoises aussi bientôt vous le verrez voilà j'ai encore quelques petites idées taille-vous m'envoyer une petite petite enseigne connectée aussi j'ai hâte de l'avoir c'est pour faire enfin un test sur la chaîne puisque je vous dis si pour l'instant c'est calme c'est par rapport au virus moi mon activité commerciale est en stand by donc du coup voilà je peux pas trop acheter de produits à vous tester et puis je regarde un petit peu et même côté produit ou côté chose qui sort c'est assez calme donc allez en tout cas n'hésitez pas à laisser vos commentaires ce que je vous ai montré un petit pouce si la vidéo vous a plu puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao tout le monde